Alors votre groupe s'est endormi tranquillement depuis cet été ou peut-être depuis plus longtemps d'ailleurs, depuis quelques mois ou voire même une ou plusieurs années. Alors comment allons-nous le réveiller ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir 4 étapes pour redémarrer votre groupe. Alors bien sûr on pourrait commencer tout de suite par une rencontre, mais le problème c'est que si on fait ça tout de suite, on va avoir la rencontre avec du monde et puis après plus rien. Et donc on va faire retomber le soufflet. Alors on va plutôt se préparer un petit peu. On va essayer de créer un cercle vertueux et pour ça il faut avoir déjà un petit peu d'activité pour en avoir plus. Donc on va déjà préparer le fait d'avoir les premières activités de votre groupe. Pour ça on va s'appuyer sur quelques projets et aussi surtout sur quelques personnes actives qui vont donner un petit coup de main. On n'en a pas besoin de beaucoup, 3, 4, 5, 6 grand maximum, mais même quelques-unes suffisent. Alors comment on va faire ? Et bien tout d'abord, la toute première étape, c'est on va identifier quelques personnes, on va identifier un petit noyau qui va nous aider à redémarrer les choses. Alors si c'est endormi pendant quelques temps, on prend des porteurs de projets classiques, donc depuis, si c'est simplement depuis cet été, pour leur demander, et bien évidemment on va voir avec eux pour qu'ils puissent redémarrer leur projet et surtout en parler au reste de la communauté. Si votre groupe est endormi depuis un petit peu plus longtemps, et bien là on va essayer de faire un petit noyau de personnes vraiment pour essayer de voir ensemble comment on va redémarrer ça, quitte à se réunir une fois avec ce petit noyau, jusqu'à une douzaine de personnes à peu près, avec différents porteurs de projets, des personnes qui pourraient donner un coup de main, des personnes qui sont même d'accord pour donner un coup de main pendant un mois et puis après qui disent bon voilà après j'aurai pas le temps, ça suffit. Deuxième étape, on va identifier quelques projets et surtout aussi quelques résultats rapides et concrets. Alors quelques projets, peut-être vous les avez déjà, c'est les projets de votre groupe, ou peut-être ça fait longtemps que votre groupe n'existe plus, et du coup vous n'avez plus de projet. Donc on va essayer de voir avec les personnes comment lancer quelques projets. Alors on avait vu dans quelques exemples de petits pas concrets pour les projets, comment avoir des projets très très simples. On peut très bien avoir un projet qui va durer pendant un mois avec une seule réunion, simplement pour réunir par exemple nos bookmarks, nos signés sur un certain domaine par exemple, de manière à produire quelque chose d'utile. Donc le principal c'est d'avoir un projet même simple, alors une foire aux questions, par exemple ça c'est une très bonne chose sur le sujet, mais qui va produire des petits résultats concrets, des petits pas comme on le dit, pour arriver à avoir effectivement quelque chose de tout à fait concret, même si les personnes s'engagent pour une seule réunion de projet, c'est pas grave, ça peut marcher, puisque c'est ça qui va entraîner faire le cercle virtueux ensuite. Alors troisième étape, on va annoncer la reprise du groupe au groupe, à la communauté entière. Alors il faut laisser évidemment, si ça fait très longtemps, si ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, dites aux personnes qui souhaitent se désabonner, dites-leur comment le faire, c'est pas très grave s'il y en a qui se désabonnent, peut-être certains sont complètement sur autre chose, donc c'est tout à fait normal, mais surtout faites attention qu'ils ne le publient pas sur la liste. Si vous avez une liste mail et puis que tout le monde dit, tiens moi je veux être désabonné, ça n'a pas marché, donc mettez votre liste en modération dans ce cas-là. Si par contre c'est juste après le retour des vacances, là pas de problème, il suffit d'annoncer la reprise. Et là, vous allez aussi contacter trois porteurs de projet par semaine. Alors les trois premiers que vous avez, ou les deux ou trois, de manière à avoir deux ou trois messages dans la semaine déjà, peut-être deux ou trois messages la semaine d'après si c'est possible, et surtout vous allez demander que ce soit eux qui publient sur la liste du groupe. Rappelez-vous, vous avez vu dans à quoi servent les échanges entre les rencontres, et bien à quoi servent justement comment on va utiliser la liste, de manière à ce que ce soit les personnes elles-mêmes, les porteurs de projet eux-mêmes, qui annoncent leur prochaine étape dans des messages extrêmement courts, on en reparlera prochainement d'ailleurs, pour voir bien comment ça fonctionne, mais pas inonder tout le monde avec plein d'informations, juste, et bien voilà, on se réunit tel jour pour parler de telle chose, et on va produire telle chose, et vous êtes tous les bienvenus, voilà, ça suffit. Et voilà, ces deux ou trois messages dans la semaine, et bien ça y est, on voit que vous n'êtes pas tout seul, et qu'il y a plusieurs personnes qui redémarrent, pareil. Et la quatrième étape, et bien cette fois vous êtes prêts pour organiser une petite rencontre de la communauté, et l'avantage de ces rencontres de communauté, c'est qu'elles n'ont pas forcément la même vocation qu'une réunion de projet, c'est pas pour produire des choses, la communauté, puisque c'est une mise en réseau simplement des projets, mais elle va servir surtout à identifier d'autres projets, à essayer d'aider des projets à démarrer, à voir comment chacun peut faire des choses nouvelles, etc. Donc les rencontres de la communauté, et bien vous permettent d'avoir des nouveaux projets, si certains projets se sont arrêtés pendant le laps de temps, que ça soit les vacances et des projets qui ne redémarrent pas, ou alors si vous avez perdu beaucoup des projets parce que vous êtes arrêté longtemps, et bien ça va être le bon moment pour avoir de nouveaux projets, remettre de l'élan, et puis votre communauté va redémarrer, et faites attention que les premiers mois, effectivement, vous ayez bien vos 3-4 messages par semaine maximum, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup plus de messages, mais avec 3-4 informations, 3 informations, allez, 2, mais essayez de ne pas en avoir moins, 2 informations de 3 pour avoir les prochaines étapes de chaque projet, pour que les personnes qui suivent votre communauté puissent se dire « Ah bah tiens, ça, ça m'intéresse, ça se réunit en ligne ou à tel endroit, tel jour, telle heure, et bien je vais venir, et votre communauté est repartie. » Alors, à vous de jouer. Qui allez-vous contacter pour vous aider à relancer votre groupe ? Ça, c'est la bonne question. Dans votre communauté, vous avez des personnes, vous les connaissez, certaines mieux, certaines peut-être vous les connaissez moins bien parce qu'elles ont moins souvent parlé, mais c'est surtout vos porteurs de projets qui sont intéressants, ou alors des personnes qui sont prêtes à donner un coup de main, même, encore une fois, si c'est un projet tout petit, un projet qui va juste durer le temps d'une réunion dans le mois qui vient, et c'est tout, et bien c'est pas grave, déjà, ça va amorcer la pompe, et c'est parfait. Et puis aussi, merci à tous ceux qui ont proposé des idées pour les trucs d'animation, j'avais lancé un petit appel la semaine dernière. Alors, je vous ferai une petite synthèse prochainement pour avoir déjà une petite idée de quelques idées des prochains trucs d'animation. Et en attendant, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada